Le séminaire de la francophonie sur les initiatives environnementales dans les pays du bassin du Congo, à Libreville, occasion de décliner les principales résolutions prises au bout de plusieurs jours de travail pour le développement durable de cette partie de l'Afrique. Daniel Bouka, Chris Rodolphe Lebonda. Dans le prolongement de la clôture de l'atelier portant sur les initiatives environnementales dans les pays du bassin du Congo, cette visite à l'arborinthome de Sibon est l'une des concrétisations des résolutions prises. À Ménu, ces éco-citoyens pratiquent le planting de plusieurs espèces d'arbres pour lutter contre la déforestation. Cet après-midi, les délégués francophones issus des six pays du bassin du Congo ont souhaité poser un geste citoyen en faveur de la protection de la planète, préserver cet environnement pour qu'ils puissent apporter des ressources économiques pour créer des emplois durables pour les femmes et les jeunes. Le ressauvement climatique, un phénomène destructeur de la nature, auquel trouver le parfait palliatif est de mise. Emmener les communautés gabonaises, les jeunes, les femmes au Gabon à pouvoir initier un programme national qui va s'étendre au niveau des autres provinces de réboisement. L'autre objectif également, c'était de voir dans quelle mesure impliquer les autorités. Il y a eu 60 arbres qui ont été plantées aujourd'hui. Il faut dire que cette campagne, c'est une campagne lancée par l'OIF que nous appelons Oumoganda francophone, mon geste pour la préservation des forêts, pour la préservation de la planète. Cette activité s'inscrit donc dans une initiative saine afin que l'homme sache demeurer en parfaite relation avec la nature. Et voilà ! J'ai eu le droit ! J'ai eu le droit ! J'ai eu le droit !